Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce Facebook Live Capsule Santé. Il faut falloir que je trouve un nom pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un document qu'un ami m'a fait parvenir, d'une dame qui s'appelle Stacha Gominak. C'est une médecin américaine qui a fait un lien que je trouve fascinant entre l'épidémie de problèmes de sommeil et la carence aussi épidémique en vitamine D. Et la dame, depuis quelques années, merci, on a des références scientifiques, elle a sa clinique aux États-Unis, mais elle a des références scientifiques en 2012, 2016, et elle fait un lien, bonjour tout le monde, un lien fort intéressant entre justement cette carence en vitamine D. C'est un peu ma marotte au point que mes étudiants ont parlé de la vitamine D. Mais nous, les Nordiques, nous n'avons pas de source de vitamine D significative après l'arrêt du soleil, quelque part autour de la fête du travail, ou enfin, si vous voulez, l'équinoxe de septembre, et son retour quelque part après l'équinoxe de mars, mais encore s'il fait assez chaud pour s'exposer au soleil. Et comme on s'est fait laver le cerveau depuis 50 ans que le soleil est donc dangereux, va nous donner le cancer, bien, la majorité des gens ne va pas au soleil, ou met de la crème solaire, ou, tu sais, est à l'opposé. Il y a plusieurs recherches. Bonjour, je n'ai pas fait la liste, là, je vais refaire la liste de tout le monde. Alors, j'ai Salomé, Véronique, Lynn, Sylvie, Chantal, Ghislaine, Cathy, Marie-Ève. Non, je ne recommande pas de marque de vitamine D. D'ailleurs, je vais répondre à la question. La vitamine D, là, c'est quelque chose qui est simple en termes de fabrication. C'est extrait de la lanoline de mouton. Donc, on ne tue pas de débite pour faire ça. Là, on prend le résidu de la production de laine et on va transformer pour avoir de la vitamine D. C'est très simple en termes de contrôle de qualité. Puis, en termes d'absorption, qu'elle soit en liquide dans l'huile, dans une gélule dans l'huile, dans une petite pilule blanche, oui, dans l'huile, c'est mieux absorbé, mais pas vraiment de façon significative. Alors, oui, c'est mieux, mais en termes de rapport bénéfice, je ne suis pas sûr que ça change grand-chose de prendre la version la plus chère, la plus extraordinaire, versus la pilule pas chère. Alors, j'ai répondu à cette question-là. Donc, on revient à ma vitamine D. La vitamine D, c'est problématique. Je vous en ai parlé de nombreuses fois, vitamine D, système immunitaire. Vitamine D, inflammation. En système immunitaire, on pense à COVID, on pense à grippe. Bien, c'est bien documenté, de plus en plus bien documenté, qu'un taux sanguin significatif de vitamine D, et ça, ça implique à nos latitudes, c'est là où je m'en vais à prendre un supplément, mais un taux sanguin, c'est un facteur protecteur contre la COVID. C'est pas juste protecteur contre la version sévère, même contre les symptômes. Alors, ça, à un moment donné, c'est, wow, c'est énorme, la science qui sort. Mais, vitamine D, inflammation, on sait que la vitamine D agit dans mon corps, dans à peu près toutes mes cellules, au niveau du noyau. Il y a des récepteurs, pas sur la surface, mais dans le noyau, des vitamine D, VDR, récepteurs à la vitamine D, qui agissent sur la gestion de l'inflammation. On comprend l'effet sur la tempête de cytokines, mais sur l'inflammation, les maladies auto-immunes, les douleurs chroniques. C'est énorme, là. Et il y a une médecin, le nom m'échappe, une médecin française, dans le sud de la France, qui a fait plusieurs publications avec les patientes de sa clinique, et qui a constaté que les femmes, et surtout dans sa clinique, il y a beaucoup de femmes voilées, qui ont donc, par définition, zéro vitamine D, puisqu'ils vont à chapelle-soleil, bien, ces femmes-là ont des douleurs chroniques éparantes. Et quand on normalise la vitamine D, puis là-bas, on travaille avec des boluses, des 50, 60 000 unités d'un coup, puis après ça, on prend des suppléments, bien, la douleur diminue. Même chose au niveau de ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau, en gros, de faire sa job, d'apprendre, de se refaire des connexions, d'être fluide. Mes membranes cellulaires transmettent l'information, mes neurotransmetteurs se déplacent, c'est fluide, ça fonctionne. Et s'il y a quelque chose, bien, je crée des nouvelles connexions, à tout âge, il y a une fonction de la vitamine D là-dedans. Ah! Bien, Mme Gominac va plus loin en parlant de tout ce que je viens de dire là, et en l'associant au sommeil. Elle dit, quand il y a une carence en vitamine D, le sommeil est moins bon, c'est un peu comme si la switch, c'est le terme qu'elle utilise, donc l'interrupteur sommeil, pas sommeil, n'enclenche pas. Et donc, soit on ne dort pas bien, soit on ne se réveille pas bien. Alors, la vitamine D, petit domaine parallèle qui nous touche aujourd'hui, c'est super beau, il fait soleil, c'est extraordinaire, ça nous allume le cerveau, mais la vitamine D pourrait être une des explications du trouble affectif saisonnier. Certainement pas la seule, mais on fait de la vitamine D l'été, on n'en fait pas l'hiver. Alors, cette fameuse molécule, la colécalciférole, la vitamine D, qui sera transformée dans mon foie, dans le premier métabolite qu'on mesure lors des tests sanguins, si jamais ils sont faits, le 25-OH-vitamine D, qu'on va appeler calcidiol, si vous voulez l'autre terme. C'est lui qu'on mesure. Et pourquoi certains prétendent encore qu'il ne faut pas s'en occuper, on devrait mesurer le troisième métabolite, calcitriol, ou 1,25-OH-2-x-vitamine D, mais oubliez tout ça là, celui qui est fabriqué au rein, parce que c'est elle l'hormone. Ils ont raison, mais pas partout. Alors, je recommence, la vitamine D dans le soleil, dans ma peau, s'il fait assez chaud, si j'ai des ultraviolets B, se transforme au niveau du foie dans le premier métabolite. C'est lui qu'on veut mesurer. Pourquoi il est important, si c'est le deuxième métabolite qui, lui, est une hormone? Bien, ce qui se passe, c'est que le taux sanguin de 25 OH est fonction de la part. Pour me suiver jusque-là, c'est logique. J'en prends plus ou j'ai plus de soleil, mon taux sanguin est plus élevé. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une voie métabolique, donc une capacité de transformer, qu'on appelle intracrine. Vous connaissez exocrine, des trucs qui sortent de nous, endocrine, comme les hormones qui restent en dedans. Bien, intracrine, c'est dans les cellules. C'est un beau petit mot, mais mon 25 OH va dans mes cellules, mes globules blancs, mes neurones, mes cellules cardiaques, etc., et est transformé dans l'hormone à l'intérieur de la cellule. Et comme mon 25 OH est mille fois plus élevé, nanomole, picomole, mille fois plus élevé que l'hormone circulante, bien, si mon taux sanguin a de l'allure ici, mon taux sanguin, mon taux intracellulaire, ou le mot intracrine devient significatif, et donc, j'ai un impact hormonal dans mes cellules. Et je ne parle pas de la gestion du calcium. Tu sais, les vitamines D, le calcium, ça, c'est un acquis. Mais pour avoir un impact meilleur sur l'inflammation, sur l'immunité, sur la neuroplasticité, sur la prévention du trouble affectif saisonniste qui nous guette tout l'hiver, et sur le sommeil, il faut que mon taux sanguin soit suffisamment élevé pour que toutes mes cellules aient accès à ce taux intracrine de l'hormone. Et là, ça m'amène à, oui, mais à quel taux, puis quelle dose, puis combien de temps ça prend de corriger une carence? Alors, au Québec, on n'a pas beaucoup accès au taux sanguin pour toutes sortes de bonnes raisons, parce que la toxicité est rarissime, puis qu'on présume que tout le monde en manque. Ça, c'est la thèse de notre organisme de supervision qu'on appelle INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, INES pour les intimes. C'est eux qui disent, ben, ça n'a pas d'allure ou ça a de l'allure. Dans le cas du test sanguin de deuxième idée, ils disent, ça n'a pas d'allure, ça coûte cher pour pas grand-chose. Pourquoi? Ce n'est pas dangereux d'en donner, la majorité des gens en manque. Bon, alors ça, ça marche. Donc, on n'a pas vraiment cette information-là, sauf si on va en priver. Alors, on va postuler qu'on n'a pas assez. Si on n'a pas assez et je prends une dose, je vous ai dit à nombreuses reprises, 50 unités par kilo par jour. Mon poids en kilos multiplié par 50, c'est la dose à peu près, certains plus, certains moins, mais même à ceux moins, je ne suis pas dangereux avec cette dose-là. Ça, ça prend combien de temps à rentrer dans le corps? Est-ce que c'est comme la vitamine C? Comme ça? Pas du tout. Ça prend des jours. On parle d'une demi-vie de 17 jours. Ce qui fait que ma vitamine D, prise tous les jours, augmente doucement, doucement, doucement sur des semaines et si j'ai une vraie carence, mettons, je suis obèse, je ne vais jamais voir le soleil. Donc, j'ai deux facteurs. L'obésité, c'est un pourcentage de gras plus élevé et la vitamine D se transporte transporte et se tient dans les tissus gras. Alors, si je n'en ai déjà pas beaucoup, imaginez le temps que ça va prendre à la rentrée là avant d'avoir l'effet sur le sang. Parce que la courbe, c'est que ça monte, ça redescend et ça revient parce qu'il y a une distribution dans mes tissus graisseux. Quelque chose comme 4-5 jours après la dose. Alors, deux gros facteurs de risque. Je peux rajouter le diabète ou d'autres choses si vous voulez. Mais tout ça fait que si j'ai un surplus de poids et que j'atteins l'obésité, ma carence est encore plus sévère. Puis il y a d'autres facteurs de risque. J'en ai déjà parlé, la pigmentation foncée. Si j'ai une pigmentation qui fait que je ne brûle jamais au soleil d'Équateur parce que ma peau est faite pour ça, parce que j'ai une génétique comme ça, mais rendu ici, je n'ai pas assez de soleil pour ma peau. Alors, j'ai un autre facteur de risque d'être plus bas. Alors, chez ces gens-là, on va calculer des semaines, voire des mois, peut-être même deux mois avant de répléter, de remplir mes stocks pour atteindre là où je veux être. D'où l'importance de le prendre tous les jours et de commencer surtout si je n'ai pas accès au soleil pour toutes sortes de raisons. J'ai eu un cancer de peau, je travaille à l'heure du midi. Mettez ce que vous voulez comme raison. Vous n'allez pas au soleil à l'heure du midi. Et puis, je ne parle pas de brûler. Je parle d'aller exposer suffisamment de peau, à peu près 40 %. On parle de robe soleil ou de short t-shirt ou moins, genre costume de bain si on peut, mais bon, ça reste occasionnel. Et si je n'ai pas cette capacité-là, la vitamine D, c'est à l'année. Si j'ai la capacité et je n'ai pas d'autres facteurs, je peux peut-être l'arrêter l'été, mais encore. Alors, en se disant que ça va me prendre une durée très longue pour atteindre le taux sanguin qui, lui, aura un effet protecteur, j'ai la nécessité de prendre une dose significative suffisamment longtemps. Autrement, une fois de temps en temps, ah, je l'ai oublié. Bien, ça puis rien, là. Il faut comprendre ça. C'est très important. Alors, cette notion-là est vitale. Durée, dose. Continuons dans le travail de Mme Gominac qui fait le lien carence de vitamine D et problème de sommeil. Elle va plus loin que ça. elle parle de mécanisme d'action. J'ai déjà parlé de neuroplasticité, des switches qui n'ouvrent pas. OK. Mais là, elle va plus loin que ça. Ce qu'elle nous dit, c'est que dans un papier de, je vais vous sortir la bonne date, 2012. Non, c'est pas possible. Lui, c'est 2016. Voilà. Elle parle de l'effet de la vitamine D, tenez-vous bien, sur le microbiote, ma flore intestinale. Celle-là, moi, je ne la connaissais pas. Ah, excusez le téléphone, il y a une boîte vocale pour ça. ou il y a quelqu'un qui peut répondre. Mais toujours est-il que cette vitamine D-là, si elle est carencée, ma flore intestinale en est affectée. À tel point qu'une des sources de vitamine B, et ici, on va noter la B5, la pantothénique, est réduite parce qu'une des grandes sources, c'est mes bactéries qu'ils fabriquent. alors si par carence en vitamine D, mon microbiote devient moins efficace à faire des vitamines B, D, B, il ne faut pas confondre, il y aurait un autre impact sur les fluctuations saisonnières, sur la capacité de maintenir un taux sanguin, sur l'efficacité de mon système nerveux à l'année. Puis là, on fait des liens dans notre tête. T'as une minute là. Si l'hiver, j'ai moins de vitamine D qui m'amène, selon les travaux de Mme Gominac, avec un microbiote qui marche moins bien, moins de vitamine B, les vitamines B sont nécessaires à la résistance au stress, à la fabrication d'énergie, bien là, j'ai comme une thèse ou une hypothèse qui fait, attends une minute, j'ai deux raisons pour lesquelles l'hiver, le syndrome affectif saisonnier affecte tant de monde. Parce que si la vitamine D baisse, parce que j'en prends pas j'ai pas de soleil, ça affecte mon microbiote qui lui fait que je produis moins de façon endogène à l'intérieur des vitamines B, notamment la B5, bien ça m'amène dans un système, mon système pro-inflammatoire puisqu'il me manque les nutriments qui me permettent de gérer tout ça. Et on le sait que les troubles de l'esprit sont très souvent des troubles biologiquement inflammatoires. Hum. Ça demande réflexion, ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est automatique? Est-ce qu'on doit absolument prendre des suppléments? En tout cas, la vitamine D, moi, je reste persuadé et surtout, surtout en ce moment, en temps de pandémie, même si on commence à ouvrir les portes, la vitamine D, c'est la chose à faire. Mais peut-être qu'on devrait prendre des vitamines B pour améliorer la réponse du système nerveux en même temps. Et donc, la finale de notre discussion, c'est peut-être que j'ai une solution pour améliorer mon sommeil qui n'a pas rapport avec prendre un somnifère. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus et on se dit à la prochaine. Salut!